Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Donc aujourd'hui nous sommes dans la suite de la vidéo numéro 280. Voilà donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes en train de faire un résumé. Voilà une série de vidéos qui est un résumé de l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et donc dans cette vidéo exclusivement, nous allons parler des dix commandements. Nous allons expliquer les dix commandements. Voilà, c'est très important parce que c'est ce que j'ai eu à cœur et puis je veux le faire parce qu'il y a souvent beaucoup, beaucoup de confusion sur les dix commandements, beaucoup de doctrines qui sont nées des dix commandements, beaucoup de principes qui sont nés des dix commandements et même aujourd'hui qui sont vraiment enseignés dans certaines églises, dans certaines communautés, qui ne sont pas totalement conformes à la parole de Dieu. Donc on va essayer vraiment de balayer tout ça, d'expliquer tout ça et essayer de rétablir la vérité. Vraiment c'est très important ce que la vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Donc je vous prie vraiment de m'écouter attentivement et puis aussi d'avoir votre Bible en main pour que tous les passages que nous allons lire, vous-mêmes vous puissiez aussi lire, voilà, pour savoir si ce que je dis est vrai ou c'est faux. Alléluia ! Soyons comme les chrétiens de Béry. Ok, la Bible dit que lorsque Paul est allé voir les juifs de Béry, tout ce que chaque jour, voilà, chaque jour, ils allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Voilà. Nous n'avons pas le droit de croire et d'avaler les choses comme cela. Nous avons le droit nous-mêmes d'aller vérifier, de lire la Bible, de faire nos propres recherches pour réellement, voir si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. C'est très important, parce que le salut, on ne joue pas. Personne ne doit jouer avec le salut de son âme. La vérité est très importante, parce que la vérité nous rend libre. Alléluia ! Voilà. Donc, c'est vrai que, à la fin de la vidéo numéro 280, on s'était arrêté sur nombre, sur nombre 13 et nombre 14 qu'on voulait expliquer par rapport à la mission des douze espions qui sont allés espionner la terre promise, qui sont venus faire leur apport. Et par rapport à leur apport, le peuple a commencé encore à murmurer, le peuple a douté de la puissance de Dieu. Ils ont eu peur. Et Dieu était tellement en colère que le Seigneur va réellement les faire traîner dans le désert pendant 40 ans. OK ? Voilà. Les enfants d'Israël n'étaient pas censés faire 40 ans dans le désert. Les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, c'était la conséquence de leur désobéissance, de leur manque de foi, de leur murmure, de leur incrédulité. Donc, c'est sur ça qu'on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on va revenir là-dessus, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va vraiment dédier cette vidéo-là à l'explication et à l'interprétation des dix commandements, des dix paroles. Alléluia. Voilà. Donc, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a opéré un miracle, et dans leur parcours, ils sont arrivés sur la montagne de Sinaï. Ils sont arrivés au niveau de la montagne, dans le désert, et la montagne de Sinaï. Quand ils vont arriver près de la montagne de Sinaï, Dieu va faire quelque chose vraiment d'extraordinaire, déceptionnel. Voilà. Dieu va faire quelque chose déceptionnel. Dieu va dire à Moïse de sanctifier le peuple, que le peuple lave leurs vêtements, qu'ils soient prêts, et le troisième jour, lui, Dieu, il va descendre aux yeux du peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Ça, c'était vraiment, je veux dire, Dieu, c'était quelque chose déceptionnel. Dieu qui décide de se manifester, de descendre, pour que le peuple puisse réellement entendre sa voix. Alléluia. Dans une gloire terrible, parce que la montagne était en feu, c'était des tremblements de terre, c'était, c'était la montagne tremblait avec violence. OK? Donc, il y avait des restrictions. Le peuple ne devrait pas s'approcher trop de la montagne. Voilà, il y avait des restrictions, le peuple ne devrait pas trop s'approcher de la montagne. Donc, ça faisait vraiment peur. Vous savez, c'est vrai, Dieu est partout par son esprit, comme nous l'avons déjà enseigné dans l'une de nos vidéos. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Donc, Dieu est présent partout. La vidéo que nous avons faite sur les attributs de Dieu, on a essayé d'expliquer. Donc, Dieu est présent partout. OK? Par son esprit. Mais souvent, Dieu peut décider de se manifester à un endroit spécifique pour un but et pour un objectif. Alléluia. Et Dieu va décider donc de descendre sur la montagne de Sinaï. Et quand Dieu va descendre sur la montagne de Sinaï, Dieu va leur communiquer, Dieu va leur donner directement les dix commandements. Écoutez-moi très bien, parce que souvent, il y a des gens qui pensent que la première fois que les enfants d'Israël ont entendu parler des dix commandements, c'est lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'il est descendu avec les deux tables de la loi. Non. Avant que Moïse ne monte après sur la montagne où Dieu va écrire les dix commandements, le peuple avait déjà entendu les dix commandements de la bouche de Dieu lui-même. Écoutez-moi très bien. Et donc, quand Dieu va descendre, Dieu va leur dire, Dieu va leur communiquer directement les dix commandements. Et c'est après avoir entendu ces dix commandements, comme ils avaient peur de la voix de Dieu, comme ils avaient peur des tremblements de terre, comme ils avaient peur de tout ce qu'ils voyaient, c'est le peuple qui va dire à Moïse, Moïse, excuse-nous, nous, on ne veut pas mourir. On va un peu lire ce passage, parce que c'est très important. OK? Regardez Exode 20, le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc, quand Dieu va descendre sur cette montagne, ça faisait peur, c'était terrible. Voilà, les tremblements de terre, vraiment, la gloire de Dieu qui était là, ça faisait peur. Et le peuple a dit, Moïse, nous, on ne veut pas mourir. On préfère que Dieu puisse te parler et toi, tu viens nous parler. Alléluia. Donc, avant que le peuple ne dise à Moïse dans l'exode 20-18 cela, eux-mêmes, dans l'exode 1, dans l'exode chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 17, eux-mêmes, ils ont entendu directement Dieu leur parler et leur révéler les dix commandements. Et c'est ce que nous allons voir, ce que Dieu a dit directement au peuple, c'est ce que nous allons voir. C'est très important. Alléluia. Donc, avant que Moïse ne monte après pour recevoir les dix commandements sur les tables de la loi, ok, le peuple avait déjà entendu la voix de Dieu, Dieu leur avait communiqué directement les dix commandements. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et Dieu a fait sa esprit parce qu'il était important pour le peuple de comprendre que Dieu était avec eux, que Dieu était au milieu d'eux et que tout ce que Moïse leur disait, ce n'était pas des choses qu'il inventait. Voilà. Donc, Dieu va réellement se manifester pour qu'ils comprennent que tout ce que Moïse va leur dire vient réellement de lui, pour qu'ils comprennent que Dieu est réel, Dieu est vivant, pour qu'ils puissent craindre Dieu. C'est très important. Voilà. Donc, on va maintenant voir les dix commandements et je vais d'abord citer tous les dix commandements et puis après nous allons venir prendre point par point pour expliquer chaque commandement. Exode 20, le verset premier. Alors, Dieu prononça toutes ses paroles en disant « Je suis l'éthénère ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. » Donc, le premier commandement c'est « Je suis l'éthénère ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » c'est le premier commandement. Alléluia. Deuxième commandement « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point car moi l'éthénère ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deuxième commandement et ce commandement là aujourd'hui a engendré beaucoup de doctrines telles que les histoires des liens ancestraux les péchés de mes parents qui me suivent les liens de sang voilà tout ça ok parce que ici Dieu dit je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération on va voir est-ce que est-ce qu'on peut être chrétien et puis souffrir de l'iniquité de ses parents que dit la Bible voilà vous savez souvent la vérité elle est très importante parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu si on ne vous explique pas correctement la parole de Dieu vous allez vivre dans l'illusion et les gens vont vous fatiguer à gauche à droite j'ai déjà fait un peu j'ai déjà fait un vidéo de recadrage la vidéo de recadrage numéro 5 j'ai parlé un peu de ça mais nous allons encore revenir là-dessus et je vais encore vous expliquer un certain nombre de vérités souvent certaines attitudes déséquilibrées des chrétiens déséquilibrées des chrétiens vous allez voir voilà de quoi de quoi je parle donc ça c'est le deuxième commandement le troisième commandement tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain allouïa car l'éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain on va expliquer quatrième commandement souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est au milieu de toi allouïa car en six jours l'éternel a fait les cieux la terre la mer tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié donc voilà le quatrième commandement et ce quatrième commandement aujourd'hui est l'objet aussi de beaucoup de controverses voilà sur cette histoire des sabbats il y a des gens qui disent que nous devons toujours observer le sabbats parce que par exemple ici Dieu dit souviens-toi donc comme Dieu dit ici souviens-toi ça veut dire que le sabbats était déjà observé bien avant puisque si tu dois te souvenir de quelque chose ça suppose que ces choses-là étaient pratiquées avant voilà donc il y a des gens qui vont vous dire que même Adam observait le sabbats Abraham observait le sabbats Isaac observait le sabbats Jacob observait le sabbats voilà donc c'est pour cela que Dieu dit aussi à son peuple souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier nous allons voir est-ce que c'est vrai est-ce que le sabbat est venu en tant que loi avec Moïse ou bien bien avant Moïse le sabbat est observé et est-ce que nous les chrétiens aujourd'hui nous devrons vraiment observer le sabbat on va essayer de rentrer un peu dans certains détails même si j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus on va encore expliquer certaines choses voilà ok parce que vous savez souvent il y a des gens qui croient en des choses de façon honnête c'est pas qu'ils sont dans une optique de non 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 ils croient parce que c'est ce qu'on leur enseignait donc et puis quand ils lisent certains passages ils se disent oui c'est vrai nous les chrétiens nous devons observer le sabbat donc on va expliquer on va essayer de comprendre c'est quoi le sabbat et quand Dieu dit souviens-toi du jour du repos ça veut dire quoi alléluia donc ça c'est le quatrième commandement le cinquième commandement honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays qui l'éternet ton Dieu te donne donc qu'est-ce que cela implique voilà je me souviens une fois d'un frère qui nous avait posé une question concernant le prophète Élisée qui avait maudit des enfants qui se moquaient de lui et la Bible dit que ces enfants là ont été dévorés par des ours donc c'est un passage souvent quand beaucoup de personnes lisent ça ils sont très choqués mais comment un prophète de Dieu peut maudit des enfants qui se moquent de lui est-ce que ça c'est vraiment un homme de Dieu doit faire ça voilà vous savez nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens sont beaucoup dans l'émotion quand on parle d'enfants quand on parle de femmes tout de suite les gens sont choqués oh comment on peut faire ça comment un Dieu juste peut permettre ça frère et soeur vous savez quand vous êtes en train de lire la Bible et que vous voyez certaines choses qui vous choquent sortez de l'émotion sortez de l'émotion et cherchez à comprendre le sens et la profondeur de ce que vous lisez donc on va expliquer ce ce cinquième commandement qui était très important en Israël tout enfant avait le devoir d'honorer son père et sa mère même une personne qui est un vieillard une personne qui est plus âgée que toi c'était une loi en Israël on va voir et vous allez comprendre pourquoi Élisée a maudit ses enfants et Dieu a exaucé la parole d'Élisée les enfants ont été tués Alléluia on va expliquer voilà la vérité est très importante parce que la vérité rend libre la Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance Amen sixième commandement tu ne tueras point septième commandement tu ne commettras point d'adultère huitième commandement tu ne déroberas point neuvième commandement tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain donc on va expliquer tout ça tous ces commandements là dixième commandement dixième commandement tu ne convoies écoutez très bien le dixième commandement ça c'était l'un des je vais dire ça c'était l'un des commandements les plus difficiles très difficiles tu ne convoiteras point la maison de ton prochain tu ne convoiteras point la femme de ton prochain tu ne convoiteras point voilà tu ne convoiteras point la femme de son prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain aucune chose et ça c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas constater extérieurement parce que si tu convoies la femme de ton prochain comment c'est si tu donc ce dieu pouvait savoir cela ça c'est l'un des commandements les plus difficiles Allouia voilà donc on va expliquer tout ça maintenant nous allons maintenant revenir sur chaque commandement point par point pour expliquer et on va essayer de prendre un peu de temps voilà parce que c'est très important les dix commandements les dix commandements sont importants ok vous avez souvent des chrétiens qui disent d'autres qui accusent certains chrétiens pour dire que bon vous ne respectez pas les dix commandements il y a d'autres qui vont dire que bon vous sur les dix commandements vous observez seulement neuf commandements mais vous n'observez pas le commandement sur le sabbat pourquoi voilà vous observez neuf et puis il y a un que vous n'observez pas plein d'autres accusations donc on va aller on va aller doucement pour expliquer chaque commandement pour qu'on puisse vraiment bien comprendre les choses alléluia voilà donc premier commandement j'ai sur l'éternel ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de la servitude tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face donc ça c'était le premier commandement et les quatre les quatre premiers commandements sur les dix commandements étaient liés à Dieu étaient en rapport avec Dieu et les six autres commandements les six derniers commandements étaient en rapport avec les hommes dans l'interaction que les hommes ont entre eux ok c'est pour cela que Jésus a dit quand les gens sont venus poser la question à Jésus on lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements et il a résumé ça je veux dire il a même résumé les dix commandements en deux commandements et l'abbé même dit que toute la loi se résume en deux commandements tu aimeras Dieu tu aimeras ton prochain comme toi-même de ces deux commandements dépend de toute la loi ça veut dire que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain résume résume les dix commandements ou bien toute la loi même parce que si tu aimes ton prochain tu ne vas pas le tuer si tu aimes ton prochain tu ne vas pas aller chercher sa femme si tu aimes ton prochain tu ne vas pas lui rendre de faux témoignages si tu aimes ton prochain ta mère ton père sont aussi ton prochain donc tu dois les honorer voilà donc les six derniers commandements se résument tu aimeras ton prochain comme toi-même maintenant les quatre premiers commandements se résument dans l'amour de Dieu donc Jésus a dit le plus grand de tous les commandements c'est que tu aimeras Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force et voilà le second commandement qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même Alléluia c'est clair donc le premier commandement dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Dieu dit que moi en tant que l'éternel des armées le Dieu unique le Dieu véritable la seule divinité véritable tu n'as pas le droit d'avoir un autre Dieu devant moi Alléluia et ça c'est normal parce que Dieu est le seul et l'unique Dieu donc personne ne doit être adoré en dehors de Dieu personne ne doit être prié en dehors de Dieu personne ne doit être glorifié en dehors de Dieu Alléluia personne ne doit être vénéré adoré en dehors de Dieu Dieu est le seul et unique Dieu que nous devrons servir que nous devrons adorer que nous devons glorifier il est le seul et unique très important donc ça c'est ça c'est quelque chose déjà que je vais dire quand tu deviens chrétien il faut que tu puisses vraiment comprendre ce principe c'est que nous adorons un seul Dieu et unique Dieu en dehors de lui il n'y a point d'autre Dieu il y a des passages de la Bible même qui dit que Dieu l'éternel est le Dieu des dieux pourquoi le Dieu des dieux parce qu'en réalité il n'y a pas il n'y a pas tous la Bible même dit que ce que les hommes appellent des dieux en réalité ce ne sont pas des dieux ce sont des êtres créés ce sont des créatures ce sont des esprits ce sont des démons voilà il y a des gens même qui adorent le diable il y a des gens même qui adorent des anges mais tout ça les anges qui pensent qu'ils adorent ou bien les rivières les montagnes en réalité derrière ce sont des esprits ce sont des démons qu'ils considèrent comme des divinités mais qui est le Dieu de ces esprits là qui a créé ces esprits même le diable qu'il a créé c'est Dieu donc Dieu est le Dieu de ce que les hommes peuvent est le Dieu des dieux est le Dieu des dieux que les hommes considèrent comme des divinités alors qu'ils ne sont pas des divinités ce sont des créatures dont Satan dans sa ruse aujourd'hui trompe les gens dans certaines contrées les gens ont des divinités ils ont beaucoup de divinités mais il y a une seule divinité il y a un seul Dieu Alléluia donc le peuple doit comprendre ça qu'il y a un seul Dieu il ne doit pas avoir d'autres dieux devant la face de ce seul Dieu là on ne peut pas adorer deux dieux on ne peut pas adorer trois dieux Amen malheureusement vous voyez même certains chrétiens ont des dieux et l'un des dieux que les gens servent aujourd'hui l'un des fausses divinités ou des faux dieux que les gens servent aujourd'hui c'est l'argent c'est le Dieu Maman Jésus a été clair nul ne peut servir deux maîtres vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman donc il y a on peut souvent dire ah oui moi j'adore un seul Dieu je crois en l'éternité des armées vous savez quand Dieu juge quelqu'un ou bien quand Dieu regarde quelqu'un Dieu ne te juge pas seulement sur ta parole Dieu regarde dans ton coeur Dieu regarde dans ta vie pour qui tu vis pourquoi tu vis quel est le Dieu réellement que tu adores il y a des gens dans le monde quand il se réveille c'est l'argent quand il dort c'est l'argent quand il pense c'est l'argent comment je vais faire pour faire telle entreprise pour créer telle entreprise pour avoir l'argent pour être milliardaire toute leur pensée toute leur vie toutes leurs ambitions tous leurs projets c'est toujours comment je vais faire pour avoir beaucoup d'argent allouïa voilà ils dorment l'argent ils se réveillent l'argent ils sont en vacances l'argent ils pensent l'argent ils vivent l'argent ils réfléchissent en argent ils vont jamais se demander Seigneur qu'est-ce que je peux faire pour glorifier Dieu qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi contribuer à l'oeuvre de Dieu qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu avance qu'est-ce que je peux faire pour que des âmes soient sauvées qu'est-ce que je peux faire pour que l'évangile progresse qu'est-ce que je peux faire à mon humble niveau pour que même aller rendre visite à des frères à des soeurs pour les exhorter pour les encourager voilà pour la gloire de Dieu ça c'est pas le problème qu'est-ce que je peux faire pour être un multimilliardaire parce que pour eux la vie la vie se résume au bien matériel au chaud de la terre frère faisons beaucoup attention c'est vrai que quand je dis ça je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des ambitions je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir des projets un chrétien peut entreprendre un chrétien peut chercher même à être un milliardaire il peut chercher même à être prospère Dieu n'a pas contre tout ça mais c'est pas ça le sens de la vie d'un enfant de Dieu un tout enfant de Dieu doit avoir le renouvellement de l'intelligence c'est vrai que nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas du monde nous sommes des étrangers des voyageurs sur la terre il y a des priorités dans les priorités dans les priorités nous vivons pour Dieu et nous mourrons pour le Seigneur Alléluia donc chers frères et sœurs ne soyons pas des idolâtres ne soyons pas des cupides même la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie l'amour de l'argent est une idolâtrie beaucoup de chrétiens aujourd'hui servent maman parce que quand ils vont dans leur église leur pasteur parce tout leur bishop leur prophète leur archibishop tout ce qu'ils vont leur dire c'est toujours en rapport avec les chaux de la terre ils ne pensent qu'aux chaux de la terre tu vas voyager tu vas prospérer tu auras de grosses voitures tu auras de grosses maisons voilà tu dois être un milliardaire tu dois être réussi tu n'es pas prospère tu n'es pas dans la volonté de Dieu etc. ils ne pensent qu'aux chaux de la terre même quand ils réfléchissent regardez même quand ils réfléchissent en termes de la bénédiction de Dieu c'est toujours limité aux choses matérielles oui Dieu m'a béni parce que j'ai une voiture oui Dieu m'a béni parce que j'ai un gros salaire oui Dieu m'a béni parce que j'ai voyagé je suis à l'autre des Etats-Unis c'est ça la bénédiction pour toi non c'est pas ça la bénédiction même les païens voyagent même les païens ont du travail même les païens se marient même les païens sont prospères aussi c'est vrai Dieu peut nous bénir je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous bénir dans ces choses mais je veux dire quand tu as le renouvellement de l'intelligence tu ne penses pas comme les gens du monde pensent tu ne réfléchis pas comme les gens du monde réfléchissent tu as une autre perception des choses tu es prêt même à sacrifier certaines choses que les hommes ne peuvent pas sacrifier pour la gloire de Dieu est-ce que si Dieu t'a dit je ne t'ai pas appelé à réellement diriger une entreprise qui te rapporte des milliards démissionne va me servir en aide proclame ma parole parce qu'il y a des âmes que je veux sauver au travers de toi est-ce que tu seras prêt à faire ça à faire ce sacrifice là pose-toi la question ça dit que le confort dans lequel je suis si Dieu me dit d'abandonner tout ça et d'aller le servir dans un village est-ce que je suis prêt si tu n'es pas prêt laisse-moi te dire que Jésus n'est pas ton maître c'est l'argent c'est le confort c'est maman qui est ton maître c'est pas Jésus tu peux avoir l'illusion mais l'argent est ton Dieu maman est ton Dieu tu le sais Alléluia il y a des gens qui sont une fois venus consulter qui sont venus voir le prophète Ézéchiel vous savez ce que Dieu a dit à ces gens là Ézéchiel chapitre 14 le verset 3 fils de l'homme ces gens là portent leurs idoles dans leur cœur ils attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité me laisserai-je consulter par eux Dieu regarde ces gens il dit à Ézéchiel ces hommes là ces gens qui sont venus te voir leurs idoles sont dans leur cœur beaucoup de chrétiens vont à l'église ils chantent Dieu ils prient Dieu leurs idoles sont dans leur cœur souvent ils condamnent les catholiques vous les catholiques vous adorez Marie vous adorez ceci cela vous êtes dans l'idolâtrie mais vous n'êtes pas mieux que les catholiques parce que vous vos idoles vos idoles sont dans vos cœurs vous êtes aussi des idolâtres même si vous ne vous prosénez pas devant des choses vous êtes des idolâtres Dieu est en train de dire à Ézéchiel Alléluia donc le premier commandement il y a un seul Dieu que nous devons craindre à qui nous devons obéir et nous ne devons pas avoir nous ne devons pas avoir d'autres dieux devant sa face je suis l'éternet ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face point deuxième commandement tu ne te feras point d'image taillie ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prosterneras point devant elle tu ne les serviras point car moi l'éternet ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements nous allons vraiment il faut qu'on explique très bien ce commandement vous savez Dieu dit tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les eaux plus bas que la terre si tu t'arrêtes là tu vas te tromper parce que ce n'est pas le fait d'avoir une image ou bien une représentation de quelque chose qui est un problème de toutes les façons chacun de nous nous avons des photos notre photo c'est notre image on est d'accord voilà même au moment où il n'y avait même pas la photographie les gens même souvent faisaient des représentations des rois des reines on pouvait les peindre sur des tableaux pour servir de décoration pour faire des choses ok on pouvait même sculpter des lions ok ou bien des animaux qu'on mettait souvent à l'entrée des palais royaux juste pour décorer la maison ok voilà donc ce n'est pas le fait d'avoir une image taillée une représentation de quelque chose des oiseaux qui sont sur la terre ou bien des poissons qui sont dans dans les eaux plus bas que la terre qui est un problème mais le péché vient lorsque tu te prostaines devant ces choses et que tu commences à servir ces choses voilà voilà d'où vient le péché c'est ça qui est l'idolâtrie donc vous avez des gens qui font des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux ils vont faire une représentation de Jésus Jésus aussi le Jésus ils vont mettre Jésus sur bois ils vont faire des statues de Marie avec des grottes dans leur maison ils vont aller mettre Marie dans des grottes ok ils vont prendre des photos de Jésus où ils vont mettre des bougies et puis quand ils doivent ils vont venir se prosténer devant ces choses pour servir ces choses pour vénérer ces choses pour prier ces choses ça c'est de l'idolâtrie c'est une violation du deuxième commandement de Dieu c'est une violation et souvent ils vont dire non ils vont dire non on n'adore pas Marie on vénère on n'adore pas Marie ici là vous avez vu le mot adoration on dit tu ne te prosterneras point devant elle qu'est-ce je ne sais pas il y a quelque chose qui est plus précis que ça tu n'as pas le droit de faire une image de quelque chose qui est dans le ciel de quelque chose qui est sur la terre de quelque chose qui est dans les eaux plus bas que la terre tu n'as pas le droit et de te prosterner devant ça devant ces choses là vous faites quoi quand vous vous prosternez devant Marie quand vous allez prier Marie que vous vous prosternez devant sa statue là vous êtes prosterné ou bien vous n'êtes pas prosterné laissez ces histoires de vénérer laissez ces histoires d'adorer tu es prosterneux mais tu n'es pas prosterné tu t'es prosterné on dit ici tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point souvent on ne sait pas comment les gens lisent la Bible on les trompe avec des mots non c'est vrai que je me prosterne devant Marie mais je n'adore pas Marie je vénère Marie est-ce qu'on t'a parlé de vénérésie on t'a parlé d'adorer le simple fait de te prosterner devant ces choses et de les servir c'est un péché c'est le péché de l'idolâtrie Allouïa c'est clair la parole de Dieu est claire le deuxième commandement est clair mais les gens vont vouloir toujours tordre le sang des choses tordre le sang des choses donc nous n'avons pas le droit de faire une image de Jésus une photo d'abord même qui a une fois vu Jésus pour dire que Jésus ressemble à ça qui a une fois vu Marie pour dire que Marie ressemble à ça toutes ces visions ces révélations que vous avez de Marie ces visions ce sont des démons la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière et le diable aujourd'hui s'est déguisé c'est tellement il est non vous savez quand j'étais en train de faire la vidéo sur comment l'homme a été trompé dans le jardin d'Eden j'ai applaudi j'ai applaudi le diable pourquoi j'ai applaudi le diable parce que j'ai dit Satan il est fort dans le mal c'est un grand stratège c'est-à-dire que dans le mal dans la ruse dans la séduction non il faut reconnaître que Satan c'est un grand stratège il est fort dans le mal c'est pour cela qu'on doit on doit on doit faire beaucoup attention beaucoup de chrétiens sincères beaucoup de gens sincères sont trompés par le diable ils ont des visions de la Vierge Marie d'après eux-mêmes la Vierge Marie alors que c'est rien d'autre que Satan qui se déguise en an de lumière pour les séduire des démons qui se déguisent en an de lumière pour les séduire voilà faites attention il y a des gens même qui vont venir vous dire oui l'apôtre Paul est venu dans ma chambre j'ai une vision de Paul j'ai vu Paul c'est pas l'apôtre Paul ce sont des démons l'apôtre Paul est dans le lieu de repos il peut pas apparaître à quelqu'un Amen si Jésus veut donner un message à quelqu'un c'est lui-même qui vient te voir dans une vision lui Jésus ou bien il envoie un ange il envoie un ange vous avez vu dans la Bible un prophète qui est mort décédé venir apparaître dans la chambre d'un vivant pour pour vraiment lui parler vous avez vu ça vous avez vu ça où voilà c'est même pas la peine d'aller prendre l'exemple de Jésus sur la montagne de transfiguration j'ai déjà expliqué ça dans l'une des vidéos ce qui s'est passé Alléluia dans toute la Bible quand Dieu a un message à communiquer aux hommes même aux prophètes de l'Ancien Testament il envoie jamais quelqu'un qui est déjà mort il envoie un ange où c'est Dieu lui-même qui se révèle à ce prophète dans une vision Alléluia voilà donc faisons beaucoup attention donc je sais que souvent il y a des passages que les gens prennent bon j'ai pas déjà j'ai pas vraiment le temps parce que je pense que ça j'ai déjà développé ça dans certaines vidéos donc on va essayer de progresser donc faisons beaucoup attention donc ici c'est clair donc je demande je dis clairement à nos amis catholiques et à tous ceux qui sont dans des églises où ils prient avec des bougies des photos de Jésus sortez d'endant c'est de l'idolâtrie vous êtes dans la séduction vous êtes en violation de la parole de Dieu et si vous mourrez dans ces choses vous allez à la perdition et je le dis je n'ai pas de haine contre vous je vous parle dans l'amour du Seigneur parce qu'il y a des gens souvent quand tu leur dis la vérité ils pensent que tu es contre eux qu'est-ce que moi je gagne à venir parler mal des catholiques à venir parler mal des gens qu'est-ce que je gagne c'est que je ne gagne rien c'est dans l'amour c'est par amour que je dis ces choses pour que vous soyez libres et que vous soyez affranchis Amen donc et même nos parents dans nos villages sont souvent dans ce genre de choses dans l'idolâtrie ce prostat devant des rivières des montagnes de ceci cela faisons beaucoup attention Alléluia voilà et Dieu va dire il va dire ceci car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent le commandement et des gens sont venus prendre ce passage là pour dire même en tant que des chrétiens on peut subir les conséquences des péchés de nos parents l'iniquité de nos parents donc les liens ancestraux les liens de sang par exemple nous dans notre famille on ne se marie pas nous dans notre famille on n'évolue pas nous dans notre famille il est interdit de faire ça voilà dans notre village c'est ceci cela voilà donc ce sont les malédictions de nos parents je vais vous dire de la manière la plus simple possible ce n'est pas vrai surtout surtout écoutez-moi très bien surtout lorsque vous avez donné votre vie à Dieu lorsque vous aimez Dieu et que vous obéissez au commandement de Dieu ce n'est pas vrai pourquoi j'ai dit cela ? on va d'abord rester avant d'aller dans Ezekiel avant d'aller dans Ezekiel 18 pour vous prouver que c'est plus vrai aujourd'hui c'est pas ça là c'est pas vrai pour un chrétien donc on va aller dans Ezekiel 18 tout à l'heure mais je voudrais d'abord m'attarder même sur le verset 6 qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 6 ? Il dit je fais miséricorde jusqu'en mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements maintenant moi je te pose la question comment si toi tu es un chrétien tu as donné ta vie à Jésus tu aimes Dieu et puis tu gardes ses commandements tu mets en pratique sa parole pourquoi c'est la malédiction qui t'atteint au lieu que ce soit la grâce de Dieu qui abonde dans ta vie expliquez-moi ça parce que Dieu a dit deux choses on reste toujours dans ce test Dieu dit je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent donc même ce verset là sur qui Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils et les fils de leurs fils jusqu'à la quatrième génération c'est ceux qui haïssent Dieu c'est pas sur le chrétien c'est pas sur celui qui l'aime c'est pas sur celui qui garde ses commandements c'est celui de ceux qui me haïssent ceux qui me haïssent là c'est sur eux que je fais punir je punis leurs iniquités sur les fils et leurs enfants et leurs enfants jusqu'à la troisième la quatrième génération mais ceux qui m'aiment qu'est-ce que je fais je fais miséricorde maintenant si toi tu aimes Dieu si toi tu gardes les commandements de Dieu pourquoi Dieu ne te fait pas miséricorde mais c'est plutôt les péchés de tes parents qui continuent d'agir dans ta vie alors que tu es un chrétien alors que tu aimes Dieu alors que tu gardes les commandements de Dieu expliquez-moi frère expliquez-moi moi je comprends pas vous voyez comment c'est-à-dire que les gens les gens sont trompés en longueur de journée toi tu es chrétien toi tu es chrétienne toi tu aimes Dieu toi tu gardes les commandements de Dieu et Dieu au lieu de te faire miséricorde au lieu de te faire grâce de te bénir de te délivrer de t'affranchir au lieu que la miséricorde de Dieu abonde non seulement dans ta vie et dans la vie des enfants de tes enfants toi tu dis c'est le péché que moi mon père a fait là vous voyez comment les gens interprètent mal la parole de Dieu vous voyez je fais grâce jusqu'en mille générations et ça commence par toi ça dit que toi qui obéis à Dieu toi qui aimes Dieu toi qui gardes sa part c'est par toi que cette miséricorde cette grâce là commence et ensuite sur ta génération donc c'est simplement un mensonge une folie une hérésie une doctrine de démon de venir dire aux chrétiens que l'iniquité de leurs arriers arriers grands-pères continue d'agir sur eux crée des blocages dans leur vie les empêche d'évoluer dans leur famille oui j'ai telle maladie héréditaire c'est l'iniquité de mes parents qui agissent sur moi et vous avez des soi-disant bishops prophètes et hommes de Dieu qui viennent renchérir ces choses l'iniquité est différent du péché l'iniquité j'ai déjà fait des vidéos de recadrage donc je ne vais pas revenir sur ça Alléluia donc chers frères je voulais simplement que vous compreniez que lorsque vous êtes un enfant de Dieu c'est la miséricorde de Dieu qui va agir dans votre vie c'est la grâce de Dieu c'est la bénédiction de Dieu parce que même la Bible nous dit qu'est-ce que la Bible nous dit nous allons lire quelques versets dans Gala Gala chapitre 3 le verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque pendu au bois Christ nous a racheté nous les chrétiens à tous ceux qui ont cru à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en elle parlant de la parole parlant de Jésus la parole a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand je deviens enfant de Dieu je donne ma vie à Jésus Christ me délivre automatiquement de la malédiction de la loi Christ nous a racheté de la malédiction de la loi donc même cette malédiction des dix commandements avant même d'aller dans Ézéchiel c'est pas pour nous les chrétiens donc si tu es un chrétien que ton pasteur t'a dit que les liens ancestraux c'est ça qui te crée des problèmes c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à te marier c'est ça qui fait que la grâce de Dieu ça dit que la miséricorde de Dieu ne peut pas agir dans ta vie même si tu aimes Dieu que tu gardes ses commandements c'est plutôt la malédiction de tes parents qui vont agir sur toi dis-lui pasteur vous vous trompez ce que vous êtes en train d'enseigner là c'est une hérésie c'est une doctrine des démons c'est pas vrai dis ça ton pasteur dans l'amour vous avez souvent dit la vérité à quelqu'un ça veut pas dire qu'on lui manque de respect aujourd'hui malheureusement dans les églises quand tu dis la vérité à quelqu'un on dit non tu es rebelle la vérité c'est la vérité nul n'est au dessus de la vérité même moi-même qui ne veux pas je ne suis pas au dessus de la vérité donc si un frère me dit la vérité en quoi est-ce que il ne me respecte pas Alléluia donc vous comprenez il y a deux promesses ici dans ce verset si tu es Dieu et tout ça c'est toujours en rapport avec le deuxième commandement c'est-à-dire l'idolâtrie le fait d'adorer des choses en dehors de Dieu il dit je punis l'iniquité des fils je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et je fais miséricorde jusqu'en mille générations de ceux qui m'aiment donc toi tu es dans quelle catégorie est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui ont de la haine pour Dieu ou bien tu es dans la catégorie de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements parce que en fonction de la catégorie où tu es il y a des promesses de Dieu sur ta vie si tu es Dieu tu es maudit si tu aimes Dieu tu es béni la miséricorde de Dieu est dans ta vie et de deux Christ nous a délivré de la malédiction de la loi Allouïa et je vais prendre Ézéchiel parce que Ézéchiel encore même déjà dans l'Ancien Testament Dieu fait comprendre à son peuple ok Dieu fait comprendre à son peuple que non ces histoires de Dieu du passé ici Dieu n'a pas dit c'est le diable qui punit l'iniquité non Dieu dit je suis un Dieu jaloux si tu ne m'adores pas et que tu vas adorer des idoles des pierres des rivières des trucs ça veut dire que tu ne m'aimes pas tu m'aimes et que moi je suis un Dieu jaloux parce que toute l'adoration toute la gloire toute l'honneur doit je suis le propriétaire je suis je suis le Dieu qui a le droit légitime de recevoir ton adoration si tu te détournes de ton créateur que tu vas servir les créatures comme je suis un Dieu jaloux je punis l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ça c'est Dieu lui-même c'est comme un jugement de Dieu de génération en génération mais cette génération cette malédiction de Dieu ce jugement de Dieu est brisé à partir du moment que tu deviens quelqu'un qui aime Dieu qui garde ses commandements cette malédiction elle est brisée et à partir de toi jusqu'à mille générations c'est la grâce du Seigneur c'est la miséricorde de Dieu c'est la faveur de Dieu mais Ézéchiel va aller plus loin Ézéchiel va nous faire comprendre que ce principe d'un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants ce principe là Dieu a changé ça en un mot si je veux dire si je veux résumer ce que nous allons lire tout à l'heure Ézéchiel dit Dieu dit à Ézéchiel j'ai décidé de ne plus punir l'iniquité des pères sur les enfants je ne punis plus moi Dieu je ne punis plus l'iniquité des pères sur les enfants nous allons lire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Ézéchiel chapitre 18 la parole de l'éternel me fut adressée en ce mot pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées voilà donc il y avait un proverbe en Israël par rapport lié à ce deuxième commandement c'était quoi cette parabole les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ça dit que nous nos parents ont fait quelque chose nos parents ont commis des péchés et ce sont nous les enfants qui pillons les conséquences donc nos pères ont mangé des raisins verts et au lieu que ce soit eux leurs dents qui soient agacées c'est nous qui sommes leurs enfants c'est nous qui subissons les conséquences c'est nous nos dents qui sont agacées voilà le proverbe en un mot l'iniquité de mes pères qui me poursuivent et Dieu dit à Ézéchiel je suis vivant dit l'éternel vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël écoutez-moi très bien Dieu dit comme c'est moi comme c'est moi comme c'est la base de ma parole que vous avez fabriqué ce proverbe pour dire que Seigneur nos pères ont fait quelque chose pourquoi c'est nous qui avons les dents agacées pourquoi c'est nous qui souffrons même si eux-mêmes ils vivent dans le péché et ça aussi c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens eux-mêmes là c'est pas des gens qui aiment Dieu c'est pas des gens qui gardent le commandement de Dieu ils ne vivent pas dans la sainteté dans la purité ils mènent une double vie ils ont un pied des dents un pied dehors et quand le diable vient réellement créer des blocades dans leur vie ils disent non c'est pas ma faute ce sont les rivières que mes parents ont adoré c'est le péché de mon arrière arrière grand-père qui me suit ce sont les péchés de ma famille qui me suit moi-même là je suis quelqu'un je suis chrétien j'aime Dieu c'est ce que les gens disaient des gens qui aiment toujours jeter la faute la responsabilité de ce qui leur arrive sur leurs parents sur les autres Dieu dit c'est fini je ne vais plus vous permettre de dire ce proverbe en Israël l'âme qui pêche c'est elle qui va mourir en un mot l'âme qui pêche c'est elle qui va subir les conséquences de son péché et regardez je vais juste lire quelques versets mais je vous conseille asseyez-vous tranquillement chez vous à la maison lisez tout le chapitre d'Ézéchiel 18 et dites-moi dans les commentaires si ce que je suis en train de vous dire c'est faux qu'est-ce que Dieu dit je vais résumer vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père donc quand vous allez lire la suite Dieu va leur expliquer dans les versets qui suivent là que le fils ne va plus porter les conséquences des péchés de son père je change le fils aussi ne va plus porter les conséquences du péché de son père donc Dieu leur explique maintenant Dieu maintenant dit vous dites c'est-à-dire que le peuple maintenant dit pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père donc les gens ils posent maintenant une question à Dieu ils disent mais Dieu depuis Exode 20 tu nous as dit que toi Dieu tu punis l'iniquité des pères sur les enfants maintenant pourquoi maintenant tu changes pourquoi tu changes ce principe pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père et Dieu va leur répondre c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois il vivra donc le fils a observé mes commandements il a observé ma loi il a fait ce qui est droit à mes yeux donc désormais même si son papa même si son papa a été un idolâtre même si son papa a été un meutrier le fils là ce fils qui me craint et qui met en pratique toute ma loi il ne va plus subir les conséquences de l'iniquité de son père verset 20 l'âme qui pêche c'est elle qui mourra le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui voilà ce que Dieu dit donc c'est pour vous dire depuis Ézéchiel 18 Dieu a changé ce principe de l'iniquité des pères qui agissent sur les enfants Dieu dit c'est fini le fils ne va plus porter l'iniquité de son père et le peuple dit mais Seigneur pourquoi c'était dans la loi il dit oui mais j'ai changé j'ai changé parce que vous même là vous vivez dans le péché quand vous êtes en train de subir les conséquences de vos péchés vous dites que non ce sont mes parents qui ont péché Dieu dit j'ai changé c'est fini pour ne même pas vous donner l'occasion même de dire c'est l'iniquité de mes parents qui me suivent alors que c'est vous même vos propres iniquités je prends la décision que ce proverbe là je vais mettre un terme à cela je ne vais plus punir l'iniquité d'un père sur un fils Alléluia l'âme qui pêche c'est elle qui mourra la justice du juste sera sur lui ton papa a été idolâtre la malédiction là il est allé avec ça dans sa tombe il est mort il a été enterré avec ça Amen si toi tu viens que tu commences à subir les mêmes malédictions que ton père a subies c'est ta propre faute c'est parce que toi même tu agis et tu fais exactement ce que ton père a fait donc c'est pour cela que tu as tu as les mêmes problèmes c'est pas tu es responsable arrête d'accuser ta maman arrête d'accuser ton papa arrête d'accuser tes arrière arrière-grand-père qui sont déjà morts la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui point allez-y dire ça à vos pasteurs à vos prophètes à vos bichops qui vous embrouillent avec leur doctrine de l'iniquité des pères qui agissent sur les fils avec leur hérésie des liens de sang qui agissent sur nous même lorsque tu deviens chrétien tu donnes ta vie à Jésus tu aimes Dieu tu observes ses commandements non l'iniquité de tes parents va toujours agir sur toi même si tu crains Dieu même si tu es devenu chrétien même si tu es enfant de Dieu même si Jésus t'a délivré de la malédiction de la loi non la malédiction des péchés de tes parents seront toujours sur toi mensonge doctrine de démon doctrine de démon Dieu fait grâce jusqu'à mille générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements et Christ même si si vous ne voulez même pas croire en tout ça si vous ne voulez même pas croire en tout ça la Bible dit que Christ nous a délivré de la malédiction de la loi donc chers frères et sœurs quelqu'un si tu te dis que vous savez je l'ai déjà dit tous ceux qui ne sont pas chrétiens tous nos parents qui ne connaissent pas Dieu tous ceux qui sont des païens c'est vrai il peut y avoir des blocades dans leur vie ils ont des malédictions mais vous savez pourquoi ça c'est le diable ce sont des démons ce sont des sorciers aujourd'hui il y a des gens dans leur famille c'est Satan qui règne c'est Satan qui contrôle ce sont les démons qui créent des blocades ce sont des sorciers des mystiques ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu qui est en train d'être puni ce sont les démons parce que tu n'es pas chrétien tu n'es pas enfant de Dieu et quand tu n'es pas enfant de Dieu tu es enfant du diable la Bible est claire à dessus c'est par là que se font reconnaître les fils de Dieu et les fils du diable nous sommes dans un monde où soit tu es fils de Dieu ou bien tu es fils du diable maintenant si tu es fils du diable parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus parce que tu ne crains pas Dieu parce que tu ne gardes pas le commandement de Dieu mais Satan peut faire de toi ce qu'il veut il peut créer des blocades dans ta vie il peut détruire ton mariage il peut il peut t'infliger des maladies il peut Satan purément c'est pour cela que même il y a des sorciers qui détruisent des gens et même des soi-disant chrétiens vous pensez que c'est à cause de quoi ? à cause du péché de leur propre vie de péché ça n'a rien à voir avec le péché de leur parent donc pour les païens mais Satan va s'arranger à ce que les malédictions qu'il a établies sur leur famille sur leur village sur leur pays puissent continuer d'agir dans leur vie de génération à génération mais quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus quelqu'un qui craint Jésus qui craint Dieu c'est la miséricorde de Dieu c'est la grâce de Dieu qui surabonde dans sa vie c'est la bénédiction de Dieu qui est dans sa vie Christ l'a arraché de la malédiction de la loi point Alléluia donc il faut savoir dans quel camp tu es est-ce que tu es enfant de Dieu est-ce que tu aimes Dieu est-ce que tu gardes le commandement de Dieu ou bien tu es quelqu'un qui joue clopant clopant avec Jésus on te parle de sanctification non tu vis dans la fornication tu vis dans l'adultère dans la cupidité tu aimes l'argent arrogant cupide orgueilleux et tu dis non je suis un vrai chrétien c'est l'iniquité de mes parents qui agissent sur moi mensonge repends-toi reviens à Dieu de tout ton coeur et sa miséricorde va te suivre et sa grâce va abonder dans ta vie voilà Dieu nous a donné le pouvoir le pouvoir regardez il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable toute la puissance de Satan toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire qu'est-ce qu'il a dit rien non 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 pour certains chrétiens non 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 oui rien sauf l'iniquité de mes parents rien oui c'est vrai Jésus tu as dit que rien ne pourra ne pourra me nuire mais eux ils ouvrent ils ouvrent une parenthèse ça dit que Jésus a dit rien ne pourra vous nuire eux ils ouvrent une parenthèse sauf l'iniquité ou bien les conséquences de l'iniquité de mes parents qui doivent continuer à agir sur ma vie même si je suis chrétien qu'il te soit fait selon ta foi Allouia il te sera fait selon ta foi il te sera fait selon ta foi Allouia parce que Dieu ne peut pas faire du deux fois deux mesures moi là je viens d'une famille où nos parents étaient des idolâtres ils ont fait des choses bizarres avec les démons les trucs voilà ils allaient voir des marabouts des féticheurs nous tous on vient des tribus africaines où il y avait des pratiques souvent obscures qui se pratiquaient mais pourquoi moi l'iniquité de mes parents n'agissent pas chez moi pourquoi l'iniquité mes arrières arrières grands-pères étaient des idolâtres même ma maman était une idolâtre est une idolâtre Allouia mes arrières grand-mère tout cela mes arrières étaient des idolâtres mais pourquoi leur iniquité n'agit pas sur moi il faut bien Dieu fait du deux poids deux mesures ça dit qu'il y a des gens où l'iniquité de leurs parents agit sur eux et puis il y a des gens Dieu dit non vous là toi c'est quoi donc Dieu fait Dieu fait du deux poids deux mesures Dieu fait acception des personnes voilà pourquoi toutes ces doctrines ce sont des faussetés même l'expérience des uns et des autres prouve que c'est une fausseté voilà maintenant comme toi tu crois que l'iniquité de tes parents peut agir sur toi tu préfères croire au mensonge du diable que de croire en la parole de Jésus il te sera fait selon ta foi voilà il te sera fait selon ta foi si Jésus vient te voir même souvent il y a des gens même quand Jésus les retourne quand Jésus les quand ils venaient voir Jésus Jésus leur dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi il dit Seigneur que je retrouve la vue il dit ok qu'il te soit fait selon ta foi si tu viens voir Jésus tu dis Jésus tu n'es pas capable de me guérir qu'il te soit fait selon ta foi Seigneur tu n'es pas capable de me délivrer de la malédiction de la loi de l'iniquité de mes parents je vais jeûner je vais prier qu'il te soit fait selon ta foi qu'il te soit fait selon ta foi voilà si tu crois si tu crois au diable Satan va agir dans ta vie Satan allait dans le jardin d'Éden il a dit à la femme si tu manges l'âme de la connaissance du bien du mal tu ne vas pas mourir tu ne vas pas mourir la femme a suivi la femme a cru au diable elle a suivi le diable non voilà et quand elle a suivi le diable quand elle a cru en Satan qu'est-ce qui lui est arrivé ils ont été chassés du jardin d'Éden Satan c'est un menteur si vous préférez croire au diable que de croire en Jésus vous allez subir les conséquences des mensonges de Satan moi je préfère croire en la Bible je préfère croire en ce qui est écrit je préfère croire en ce que Jésus dit je préfère placer ma foi en la parole de Dieu Dieu fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ce commandement voilà donc qu'est-ce que vous voulez Alléluia donc on va progresser voilà on a déjà fait plus d'une heure du temps je ne sais pas s'il faut arrêter la vidéo là ou bien s'il faut continuer bon ce qu'on va faire nous allons nous arrêter là voilà excusez-moi parce que il y a des il y a des vérités on est vraiment obligé d'insister là-dessus d'expliquer les choses et de ne pas se presser parce que il y a tellement de doctrines de fausses doctrines sur ces histoires des liens de l'iniquité des liens ancestraux voilà des péchés des parents qui suivent les enfants que j'ai voulu vraiment insister là-dessus pour essayer de briser ce mythe là et exposer la fausseté donc et retabler la vérité donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et dans la deuxième dans la prochaine partie nous allons nous allons continuer avec les dix commandements et parce que je veux vraiment prendre mon temps parce qu'il faut qu'on explique chaque commandement correctement pour que les gens comprennent pour ne pas que les gens se fassent tromper se fassent séduire donc chers frères et sœurs voilà nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui shalom soyez bénis et à la prochaine pour la suite de l'explication des dix commandements pour la suite